Vie antérieure avec Marie, donc nous sommes le lundi 29 août 2022. D'accord, on parle de l'époque de Louis XIV, de Louis XIV, alors c'est drôle ce qu'on me dit aussi, c'est que je vois une jeune fille, une enfant en fait, qui est de bonne famille, et je me demande si vous n'êtes pas une enfant illégitime, en fait, d'accord, illégitime. Bon, il faut savoir qu'à cette période, le roi couché à droite et à gauche, il n'y avait pas que sa propre épouse qui donnait des enfants, ils étaient tous comme ça à cette période-là, et je vois une naissance de la royauté, en fait. Disons, on dit à cette période-là, un enfant non reconnu, mais il y a quand même la royauté à cette période-là chez vous. Vous êtes quand même de sang royal, mais non reconnu, non voulu, en fait, par lui-même. Non, voilà, disons que les courtisanes courtisaient les femmes, les de bonnes familles courtisaient le roi en espérant elles-mêmes prendre la place de la reine aussi. Ça se faisait aussi, ça, d'accord ? Alors, on voit que vous êtes de bonne famille, voilà, cette période-là, et on me montre aussi que vous êtes une fille et vous allez, on va vous apprendre, en fait, à être autonome. On voit un enfant qui a quand même une éducation, une certaine éducation, une certaine noblesse, et on va vous... Alors, je vois que le roi ne se soucie pas de vous, hein, on me montre qu'il ne se soucie pas de vous, il ne sait même pas qu'il a entendu parler de vous, voilà, d'un enfant, que... Mais qui n'a pas d'enfant à ce moment-là, voilà. Et à l'âge, vers l'âge de 9 ans, on me montre 9-10 ans, on va vous mettre sur un bateau avec d'autres enfants, avec d'autres personnes, des femmes et des hommes, je vois d'autres personnes qui vous accompagnent, qui vous suivent aussi, d'accord ? Mais là, il y a une petite dot qui est donnée, disons, au lieu de se débarrasser de vous, tant qu'enfant n'aurait dû se débarrasser de vous, il y a une dot qui est donnée pour partir, disons, enfanter d'autres populations, voilà, d'accord, hein, voilà. Alors, je pense, aujourd'hui, Marie, il y a une sorte chez vous d'abandon, parce que d'abandon, de nos reconnaissances, un manque d'amour par rapport à cette période-là, parce qu'on va chercher les périodes aussi qui vont vous permettre d'évoluer, de comprendre et d'avancer dans cette vie aussi. Mais on répare aussi des choses aussi, d'accord, hein, voilà. Voilà, alors, on voit une jeune fille qui est très caractérielle, très forte, qui dit ce qu'elle pense, et c'est pour ça qu'on vous a envoyé aussi dans ce bateau, parce que vous savez d'où vous venez, d'accord, mais vous êtes une bouche qui parle trop. Bon, et sur le coup, ben, cette petite bretonne, parce qu'on me montre la Bretagne pour vous, d'accord, cette petite bretonne, vous êtes née en Bretagne, à cette période-là, elle dérange. Elle dérange. Elle joue avec les autres enfants, chez la nourrice, elle parle de qui est son père, voilà. Vous avez entendu des choses, vous êtes assez curieuse. Vous aimez les jeux de garçons, vous êtes entouré de garçons, donc forcément, on joue à des jeux de garçons de bataille, et vous êtes assez doué, hein, assez sportif, assez doué, et vous ne vous laissez pas faire, en fait, d'accord. Et comme vous dérangez, qu'on commence à parler de rumeurs, il y a des rumeurs et tout ça, et que c'est dérangeant, votre père ne vous a pas fait assassiner ou tuer de l'enfance, il a quand même voulu vous garder, donc il n'y a pas abandon de lui d'une certaine façon, mais il ne s'est pas vraiment occupé de vous, on me dit. D'accord. Alors, vous vous retrouvez donc dans un bateau avec d'autres enfants, avec d'autres personnes, hein, sur l'île qu'on pourrait dire, l'île de la Tahiti, Haïti, on me dit aujourd'hui, les îles chaudes, je pense que certainement vous aimez ces endroits-là, vous aimeriez peut-être aller dans ces endroits-là aujourd'hui, mais on me montre que vous êtes envoyé, il y a un autre nom, la tortue, ou quelque chose lié à la torture, en fait, d'accord, voilà. Vous êtes envoyé dans cet endroit-là, donc vous êtes une jeune femme qui va être qu'à une petite dot, mais bon, vous n'êtes pas seule, hein, on ne vous met pas là et vous êtes là, vous vous débrouillez, non, non, vous êtes accompagné avec d'autres personnes qui, à un moment donné, ne s'occupent pas vraiment de vous, et chacun fait sa petite vie, et puis vous êtes un petit peu... De toute façon, on ne peut pas vous retenir, hein, les sorties, c'est pour vous, hein, vous aimez la rue, vous êtes... vous aimez la vie extérieure, vous aimez... vous aimez voir comment les autres vivent, et c'est très important, le monde populaire pour vous est très important, en fait. Vous vous habillez en garçon, souvent, en garçon, donc on ne sait pas que vous êtes une fille au début, hein, vous vous habillez en garçon, vous avez aussi des attitudes un petit peu garçonnettes, mais on voit cette féminité qui est cachée, en fait, chez vous, par rapport à... par rapport à cette période. Alors, vous vous appelez Anne, voilà, c'est votre prénom, Anne. Alors, Anne, ce qu'elle veut, elle l'obtient, hein, Anne, c'est quand elle veut quelque chose. Alors, on voit quand même que... Anne, vous n'êtes pas quelqu'un de provocatrice, et tout ça, mais quand c'est dans votre droit, c'est dans votre droit. Il y a quand même la royauté, un peu, qui est là aussi, hein. Il y a ce côté en vous, de ce sang qui fermente, et qui montre bien, c'est chez moi. Alors, vous avez connu Versailles, aussi, puisque, bon, Versailles a fait partie, aussi, quand vous étiez enfant, on vous a emmené là-bas, donc Versailles, pour vous, c'est chez vous, aussi, d'une certaine façon, on peut dire ça, mais vous n'avez pas eu les paillettes. Voilà. Vous n'avez pas eu cette possibilité de vivre dans les paillettes. Voilà. Bon. Disons que votre vie, votre vie, vous l'avez gérée vous-même, aussi. Voilà. Alors, on voit une jeune fille qui est un côté guerrière, qui est un petit peu contre le roi, aussi, un peu fâchée, par rapport à tout ce qui se passe, c'est tout, et qui va s'engager, aussi, dans le côté, comment dire, qui va se marier très jeune, aussi, vers, peut-être, 22 ans, 21 ans, bon, jeune, à l'époque, ce n'est pas jeune, 22 ans, mais quelqu'un, quand même, qui va avoir un premier mariage, avec un commandant, en fait, tout ce qui est lié au départ, les voyages, et pour vous, ça, c'est la vie, en fait. vous avez envie de voyager, de partir, d'explorer, de conquérir, d'être une aventurière, voilà. Mais l'aventurière, elle a aussi ce côté, où elle doit s'affirmer, et tout. Alors, il y a un côté pirate en vous, hein, on me montre, on me montre pirate des Caraïbes, avec vous, c'est bien pour vous, je me demande même si le film n'a pas été fait pour, à votre mémoire, quand on parle de pirate des Caraïbes, d'accord ? Voilà. Parce qu'on voit, vous êtes très attirés par, ben, des hommes qui ont du caractère, des hommes qui savent où ils vont, parce que vous êtes comme ça aussi, vous êtes quelqu'un de très, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et, c'est dur avec vous-même aussi, hein, on me montre aussi, dur avec vous-même, mais, il y a le sang bleu qui coule en vous aussi, donc forcément, il y a ce côté, je décide, je prends, je vais, et c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein, il y a le côté pirate en vous, et je me demande même si vous n'êtes pas une pirate, pirate, ça veut dire que vous ne travaillez pas pour le roi, hein, pas question, le roi de France, ben, vous l'avez jusque là, hein, votre père, vous l'avez jusque là, et on voit ce côté de m'imposer contre la royauté, et ce que je prends est à moi, c'est pas au peuple, voilà, si Dieu me donne, je prends, en fait, on se sert, hein, il y avait des pirates qui travaillaient pour le roi, hein, il y avait des, on allait conquérir d'autres îles, ou d'autres endroits, pour amener les butins, ou, à la royauté, à tout ce qui était la couronne, d'Angleterre, ou la couronne espagnole, ou la couronne française, voilà, mais vous, hein, ni couronne espagnole, ni couronne, rien du tout, je me sers, voilà, alors, il y a, vous allez avoir un enfant, avec, avec un enfant, vous allez avoir un enfant, malheureusement, votre mari, peut-être, un peu têtu, trop têtu, n'écoute pas, vous êtes, vous êtes très, disons, que vous êtes très visionnaire, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de, vous sentez les choses, en fait, chez vous, il y a cette sensibilité, qui permet d'être ouverte, à des, à la tricherie, en fait, vous ressentez en vous, on me dit, vous avez ce sixième sens, qui vous permet, de dire, tiens, est-ce que je dois aller là, ou est-ce que je ne dois pas aller là, en fait, c'est encore chez vous, ça, encore, vous l'avez encore chez vous, est-ce que je dois me méfier de telle personne, ou pas me méfier de telle personne, en fait, ça, vous l'avez gardé, de cette période-là, très méfiante, et tout ça, où vous réalisez, vous étiez quelqu'un qui analysait beaucoup les choses, et quand elle, quand vous y allez, vous y allez, vous savez qu'il n'y avait pas de marchand arrière, en fait, et, et, alors, c'est idiot, parce que votre mari va décéder d'une bagarre, dans une taverne, ou quelque chose, pas d'accord, elle va se faire tuer, voilà, vous avez, je pense que vous avez une fille, ou un garçon, une fille, un garçon, je ne sais pas, mais on parle d'enfant, vous avez un enfant, qui, voilà, qui va falloir élever, voilà, mais cet enfant-là, il sera remis, on voit, à quelqu'un, vous le remettrez à quelqu'un que vous connaissez, en fait, pour pouvoir aller encore en mer, parce que pour vous, la mer, c'est très important, alors, vous voyagerez beaucoup, on me montre quelqu'un qui, qui est toujours sur le bateau, quelqu'un qui est toujours en train de, qui sait qu'on peut attaquer, voilà, vous vous remettrez, alors, il y a, vous êtes plus à l'aise sur l'eau, que sur la terre, en fait, quand vous êtes sur la terre, vous avez la bougeote, vous ne pouvez pas rester longtemps, en fait, donc vous revenez en Bretagne, pour déposer cet enfant, pour qu'on en prenne soin, on me dit, c'est une fille, voilà, une petite fille, vous accoucherez en Bretagne, de cette petite fille, d'accord, avant que votre mari décède, voilà, votre mari décèdera par la suite, suite à des querelles, d'ivrogne, je dirais, avec des, voilà, il n'est pas ivrogne, votre mari, c'est incommandant, mais une histoire qui a mal tourné, et il s'est fait tuer, en fait, voilà, ça, ça arrivait souvent dans les tavernes, comme quoi, voilà, on sort son couteau, on sort, voilà, le couteau ou pistolet, peut-être, voilà, oui, ça va vite, ça va vite, et c'est terminé, avant, c'était comme ça, voilà, et, alors, on voit que, alors, vous n'allez pas rester comme ça, parce que, bon, pour vous, c'est important de repartir, vous aimez voyager, si, en fait, si vous auriez été un homme, ça vous aurait très, très bien arrangé, en fait, je pense que même, lui, 14, vous l'auriez coupé la, la gorge, si, d'accord, après, ce qu'il a fait, mais, il a quand même apporté, il nous a quand même donné, cette ferveur, en fait, de vous réaliser, et vous aviez besoin de vous réaliser, alors, on me montre que, que vous allez vous remarier, que vous allez rencontrer un autre, encore quelqu'un, dans le même milieu, et là, ben, reparti pour les voyages, encore, reparti dans la conquête, vous avez un sacré caractère, mais, ce qui, ce qui plaît aux hommes, en fait, c'est que, vous êtes, disons, aujourd'hui, si, avec le caractère que vous avez, à cette période-là, les hommes fuient, ils n'ont pas assez, mais, à cette période-là, ces hommes avaient besoin de femmes, qui dirigent, des femmes, pas des femmes, nuneux, qui font des petits tricots, et des petits trucs, attendent leur mari, non, non, vous êtes une aventurière, et puis, c'était pas considéré, pour les femmes, d'aller en bateau, ça portait malheur, d'accord, et bien, vous, vous portez pas malheur, vous portez bonheur, en fait, sur les bateaux, tout se passe toujours très bien, quand vous êtes sur le bateau, et puis, alors, au début, vous vous cachez, on me montre, avec votre premier mari, vous dévoilez pas que vous êtes un homme, vous faites un travail comme un homme, et tout ça, mais, accompagné de votre compagnon, de votre mari, deuxième, c'est la même chose aussi, on me montre, alors, il y a côté terre, côté mer, on voit, quand vous revenez voir votre fille, votre enfant, vous êtes occupé d'elle, attention, vous n'avez pas été une mère, j'abandonne, vous avez été abandonné, donc, il n'était pas question du tout, d'abandonner aussi votre enfant, mais, quand vous étiez sur mer, il était impossible pour vous, de faire, de l'emmener, c'était, c'était des voyages trop longs, pour que l'enfant puisse supporter, voilà, et ma mère, elle, elle, je n'ai pas entendu, ma mère, elle est décédée, votre maman, en fait, elle n'a pas survécu, c'est pour ça que, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, on vous a expédié, en fait, d'accord, si vous aviez, si votre mère aurait vécu, elle était une courtisane du roi, en fait, si elle avait vécu, elle aurait, elle ne vous serait jamais partie, elle aurait, d'accord, elle ne serait jamais partie, elle vous a confié, et puis, de toute façon, elle recevait une dot du roi, et quand, quand ça, quand, quand les, les officiers venaient, elles savaient très, vous saviez très bien que, avec tout leur froufrou, et tous ces trucs-là, que c'était une déligence qui arrivait, d'accord, mais votre, disons qu'elle a été courtisée, encore un petit peu, et puis, vous avez vu certaines choses, elle vous emmenait aussi au palais, et du coup, il y a des choses que, voilà, même si vous jouiez, avec d'autres personnes, et forcément, ce lieu-là, il était un peu votre maison, c'est ce qu'elle disait, que cette, que cette maison, était un peu la vôtre aussi, un tout petit peu, voilà, mais que vous n'auriez jamais accès, à moins d'être mariée, avec un roi, cela aurait été possible, disons que votre vie, aurait été complètement différente, si votre mère avait, n'était pas tombée malade, en fait, si elle n'avait pas été empoisonnée, elle a été empoisonnée ? Oui, elle a été empoisonnée, on me dit, d'accord, voilà, si votre mère n'avait pas été empoisonnée, elle devenait dérangeante, voilà, et, et, du coup, vous devenez aussi dérangeante, aussi, mais comme, comme, on ne tue pas les dauphins, d'accord, les futurs, on ne sait jamais, si, oui, si, il y a des autres, voilà, voilà, donc, donc, alors, c'est quelque chose, quand même, que vous avez, comment dire, après, on pouvait vous salir en disant que vous étiez une prostituée, et tout ça, vous n'avez jamais été prostituée, d'accord, vous n'avez jamais été une prostituée, ça, c'est des dires qui ne sont pas, qui ne sont pas vrais, en fait, qui sont, vous étiez très bonne tireuse, très bonne, vous avez quand même eu des attitudes, on vous a appris le combat, on vous a appris à vous défendre, aussi, donc, c'était plutôt des jeux de garçons, mais bon, comme il y avait, dans cette cour, beaucoup de garçons, donc, vous vous êtes aussi entraînés, et vous aviez le droit de vous entraîner autant qu'eux, voilà, alors, à l'époque, les filles, c'était le crochet, c'était un petit peu la littérature, la poésie, elle devait être là, prête à, le piano, le piano, le chant, voilà, les petites choses comme ça, chose que vous n'aimez pas trop aujourd'hui, pas du tout votre truc, c'est l'extérieur, c'est la liberté, c'est, voilà, alors, vous allez vous remarier, deuxième mariage, on va vous redemander en mariage, votre fils s'appelle Marguerite, on me dit, la première, Marguerite, Marguerite, voilà, comme une fleur, c'est une fleur pour vous, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est le premier enfant, Marguerite, c'est un cadeau pour vous, voilà, son papa s'appelle Pierre, on me dit, il est décédé, voilà, le papa de Marguerite s'appelait Pierre, vous allez rencontrer un deuxième homme, c'est quelqu'un aussi qui est dans le milieu de la piraterie en fait, et qui décidément, il meurt aussi en Instagram, c'est un cadeau, exactement, exactement, décidément, le deuxième n'a pas compris l'histoire du premier, vous l'avez deviné ou quoi là, ben c'est quand j'ai vu, je me suis dit, ben écoutez, vous voyez le côté intuitif, sixième sens, vous l'avez, et hop, le deuxième, ça va être la même chose, vous allez avoir un autre enfant, aussi avec lui, et paf, paf, franchement, je ne sais pas s'ils vont tous au même endroit, mais c'est un eu maudit, il ne faut pas y passer, ni à cheval, ni s'arrêter, ni quoi que ce soit, alors, les gens buvaient aussi, l'alcool, ça y allait, l'alcool fermenté, qui était très fort, l'alcool fermenté, tout ça, puis la vie était dure aussi, donc, ces gens-là ne mangeaient pas, manger, c'était boire, c'était pour eux, c'était la boisson, c'était aussi survivre aussi, ce n'était pas toujours facile aussi, donc, voilà, et des butins étaient donnés, reportés, revolés, disons que tout le monde se volait, d'accord, d'une certaine façon, tout le monde empruntait, tout le monde prenait, tout le monde se servait, comme il pouvait, de toute façon, les conquêtes ont été faites comme ça, de toute façon, toujours dans le vol d'un autre territoire, voilà, en fait, c'est une vie pétillante pour vous, c'est l'aventure, de toute façon, c'est, on vous aurait mis dans un salon, à écouter de la musique, et tout ça, vous auriez pété un plomb, la musique classique, ce n'est pas trop pour vous, d'accord, alors, c'est drôle qu'on me dise ça, la musique classique, parce que votre troisième mari, parce que vous serez, alors, il y en aura trois, alors, vous avez quand même, vous avez aimé votre deuxième mari, d'accord, qui a été quand même enlevé rapidement, je veux dire, disons que vous avez quand même vécu avec lui, mais, vous l'avez quand même aimé, ce deuxième mari, et cet homme qui a tué votre mari, vous cherchez une vengeance, parce que là, ce n'est pas possible, un premier, un deuxième, en fait, c'est une question de, il y a eu une dispute, il y a eu une question de vol, de quelque chose qui a été emprunté à l'autre, et ça a fini en tuerie, en fait, un homme a tué votre mari, et en plus de ça, il a parlé mal de vous, comme si vous étiez une prostituée, et les hommes parlent, et vous, c'est votre honneur aussi qui est là, d'accord, cet homme, il n'en est pas question, en plus, c'est un Irlandais, ou un Hollandais, ou une Irlandais, tout ça, qui parle de mal de vous, qui il est pour parler, vous voyez, il y a ce côté, autant chez vous, ou quand vous avez le feu, vous avez le feu, et il faut même eux qu'ils fassent attention à ça, parce qu'ils se brûlent, d'accord, quand vous avez, quand vous êtes dans une position de droiture, et tout ça, il n'est pas question qu'on dépasse une limite, et vous allez aller carrément chez lui, l'affronter, l'affronter carrément, l'affronter carrément, il vous doit des explications, et puis vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé, pour qu'il le tue, en fait, c'est, 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 voilà, c'est un homme qui a beaucoup de classe, c'est un homme qui a beaucoup de, il y a ce côté royal en lui, ce côté un peu vaniteux aussi, vaniteux, mais qui vous plaît en fait, parce que ça, ça sort un petit peu du côté brut, quand même, de votre deuxième mari, un petit peu sauvage, mais ce côté de monsieur qui a des connaissances, qui a des, qui a un savoir-faire, qui a de la délicatesse aussi, et qui a, par rapport aussi à vous, qui a une certaine délicatesse pour vous, mais, par la suite, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui avait aussi ce côté personnel aussi en lui, voilà, alors, il divorce en fait, il est marié, voilà, il est marié, et au début, c'est quelque chose, ça va vous surprendre, d'accord, mais il va, il va, disons, il va se débarrasser de sa première épouse, sa première épouse, qui ne lui a pas donné d'enfant, et qui est hollandaise, qui va se séparer, alors vous, vous avez des origines, par votre mère, je pense, non, vous êtes bretonne, ah, c'est lui qui est hollandais, d'accord, d'accord, c'est lui qui est hollandais, c'est votre, je veux dire, alors, je sais, ce troisième mari, elle a des origines hollandaise, hollandaise aussi, voilà, et cet homme, en fait, par votre franc-parler, par votre, par le côté caractériel, que vous avez, et tout ça, mais vous allez, en fait, vous allez pour le tuer, d'accord, il n'y a pas d'explication, tu as tué mon mari, et disons, il y a un combat, il y a un duel, qui va se faire, lui, il dit, moi, je ne vais pas me battre contre une femme, mais en fait, il a quand même peur de vous, parce que, vous êtes déterminé, vous, vous sortez votre, votre pistolet, pour, pour, pour le thé, vous savez, ça me fait penser aux enfants, feuille, feuille, couteau, c'est vous qui avez l'arme, c'est toi, tu as bâti mon mari de sang-froid, moi aussi, mais je pense que votre mari n'était pas, n'était, était en tort, en fait, par rapport à lui, une dette, ou quelque chose, en fait, il y avait quelque chose, que votre mari n'avait pas fait, et il y avait une dette, et une dette, qui, qui n'avait pas réglé, quelque chose, qui n'avait pas fait, au moment où il fallait le faire, et, du coup, mais, il avait déjà prévenu, une fois, deux fois, trois fois, et, voilà, il a cherché la confrontation avec lui, au lieu de se taire, voilà, mais les destins sont écrits aussi, on me dit, les destins sont écrits, donc, voilà, donc, il va, avec le deuxième mari, un enfant, oui, vous avez eu un, je pense encore, oui, vous avez eu un enfant, alors, je ne sais pas si c'est une fille, ou un garçon, non, c'est un garçon, là, vous avez un garçon, d'accord, Jean, Jean, quelque chose, voilà, Jean, ou Claude, Jean, 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 quelque chose, on me montre un F, donc, est-ce que c'est Jean-Fabien, ou Jean, euh, euh, Jean-Fabien, non, ça commence vers un F, d'accord, Jean-François, d'accord, d'accord, vous avez ouvert la bouche, c'est parce que j'avais un, j'avais un Jean-François dans ma vie, d'accord, il s'appelle Jean-François, voilà, euh, alors, Jean-François deviendra orphelin aussi de son propre père, mais vous, vous, vous épouserez finalement, mais, celui qui doit tout réparer, qui doit tout réparer, qui doit réparer, euh, disons que votre mari, votre troisième mari, ne sera pas du tout à l'encontre que vous occupez de vos enfants, d'accord, d'accord, pas du tout, au contraire, il va même apprécier que, je veux dire, il y a le côté maman où on prend soin de ses enfants, où vos enfants, vous allez récupérer vos enfants, votre fille et votre fils, en même temps, d'accord, euh, où, euh, il n'est pas du tout contre que, que vous vous occupez de vos enfants, il y a quand même une éducation que vous voulez, donner à vos enfants, avec cet homme, vous aurez deux enfants aussi, encore, ok, ben, à l'époque, on faisait beaucoup d'enfants, parce que, bon, on ne savait pas s'ils allaient survivre, ou vivre avec les maladies, et tout ça, puis, bon, on n'avait pas la contraception, il fallait bien, il n'y avait pas la télévision, bon, euh, vous aurez une fille, euh, un garçon aussi, mais un garçon qui décédera, trop jeune, en fait, voilà, les problèmes de cœur, cet enfant-là, aura un problème de cœur, ou respiratoire, aura des problèmes, et qui, et malheureusement, décèdera, enfant, un jeune, un jeune enfant, un enfant bébé, en fait, voilà, d'accord, d'accord, on m'explique des choses, alors, vous, disons que, vous allez, à un moment donné, décider avec votre mari, bon, on voit qu'on en manque d'argent, il faut renouveler l'argent, il faut faire quelque chose, et, et pour ça, il faut travailler sur un coup, sur quelque chose qui va apporter, et vous allez, vous allez reprendre la mer, en fait, avec vos enfants, votre mari, euh, et on voit quelque chose qui va mal tourner, en fait, à un moment donné, une histoire qui va mal tourner, puisque, je vois une invasion, dans un, dans une colonie, anglaise, en fait, alors, je ne sais pas si c'est, une colonie espagnole, on me dit, et, euh, qui est quand même, tenue par les Anglais, euh, où, euh, on va mettre, on va saccager des cannes à sucre, des, des, voilà, on va aller sur un territoire qui n'est pas, qui n'est pas le vôtre, en fait, mais bon, là, à ce moment-là, on travaille un peu pour le roi, on fait des choses un peu illégales, voilà, et, et, il y a, où, où, c'est, en fait, on parle de plusieurs navires qui partent, c'est pas qu'un navire où, où, il va y avoir une aide de, une colonie française, en fait, qui va aller, qui va aller, alors, on parle de colonie espagnole, conquérir quelque chose, récupérer un territoire, et qui est, quand même, et, alors, les espagnols et les anglais, à ce moment-là, je veux dire, étaient ensemble, et puis, tout d'un coup, c'est vrai qu'après, par la suite, les espagnols se sont mis avec les, les anglais, et les portugais se sont mis avec les, non, les espagnols se sont mis avec les portugais, les, les français, par la suite, bon, il y a toujours eu un truc comme ça, de toute façon, les colonies, ce sont toujours par rapport, tu m'aides, je t'aide, tu m'aides pas, je vais contre ton ennemi, c'était comme ça que ça, ça jouait à l'époque, de toute façon, c'était, et puis l'ouface, souvent, et on me parle, on me dit que, il va y avoir énormément de prisonniers, je pense qu'il y aurait 23, 24 navires, qui partent carrément pour, c'est la guerre en fait, c'est, c'est l'ingérence, je vais m'ingérer dans des histoires, qui ne, qui ne sont pas à moi, et puis après, je, je fais celui, voilà, c'est, c'est les pirates, c'est son, voilà, c'est pas ma flotte, ou quoi que ce soit, c'était toujours comme ça, de toute façon, et, et, et on me dit que, alors, il y a un butin, il y a énormément de personnes, qui vont être, qui vont être prisonniers, esclaves aussi, et c'est des monnaies d'échange en fait, c'est des monnaies qui vont être d'échange, vous n'êtes pas du tout pour cela, on me montre ça, mais, je veux dire, ça se faisait à cette période-là, Marie, puis c'était un peu normal de le faire, ces choses-là, parce que si, si vous ne le faisiez pas, c'était un autre qui allait le faire, de toute façon, et c'est un petit peu comme les colonies, qu'on a fait aussi, au XXe siècle aussi, d'accord, on s'ingère dans d'autres pays, on exploite dans d'autres pays, et puis, soi-disant, on ne s'ingère pas, mais on s'ingère quand même, comme en Indochine, ou comme dans d'autres pays, de toute façon, c'est l'Amérique, voilà, ça a toujours été un petit peu, et c'est ce qui se passe actuellement, en Russie, avec, c'est une ingérence d'un côté ou de l'autre, mais, leur histoire, elle est la même, c'est le même peuple, de toute façon, mais bon, ça, ça a toujours existé, et ça existera encore, dans le futur, ça existera encore, ces choses-là, de toute façon, alors, mine de rien, disons, voilà, et on me montre que, c'est pas quelque chose auquel vous étiez vraiment, vous aviez vraiment envie, mais bon, on y va, on voit quand même que vous allez, ben, le faire jusqu'au bout, de toute façon, alors, votre mari, c'est quelqu'un qui adore la musique, il a ce côté un peu, un peu, princier, il a, et on lui a donné un titre, aussi, donc, un titre, ça veut dire de l'argent, qui vient du roi, je veux dire, aussi, donc, une valorisation, aussi, pour la famille, en fait, il a fait ça, pour avoir une dot, une dot, chaque année, pour que ses enfants, ne manquent, ses enfants, parce qu'on me montre que, pour lui, c'est ses enfants, d'accord, c'est qu'il prend en charge, vous et vos enfants, en fait, les trois, donc, pour lui, il prend en charge le tout, donc, ce qui, c'était, disons, un coup de poker, pour après, pouvoir partir avec vous, et s'installer avec vous, et vivre avec vous, en fait, alors, on me montre que, suite à ça, bon, le temps va passer, vous allez vivre correctement, aussi, un moment de joie, on parle de la Bretagne, aussi, l'île d'Haïti, puis, il y a d'autres endroits aussi, mais, on montre que, ben, disons qu'entre les temps, ben, il y a des temps aussi de reconquête, donc, il y a un retour de punition, aussi, par rapport à ce qui a été fait, puisque, les plantations de cannes à sucre, qui ont été volées, brûlées, volées, il y a eu des viols, aussi, des choses auxquelles que vous n'aviez pas accepté, ben, il y a eu des choses que les hommes, ben, sauvages, en mer, ben, forcément, et, et, sur le coup, ben, c'est pas forcément des choses que vous vouliez, alors, vous revoilà, pris sur le bateau, vous allez être attaquée, en fait, par, je ne sais pas si c'est les Espagnols, ou, ou les, vous aimiez les, 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 les bateaux de pirates, quand vous étiez jeune ? Non, mais, j'ai beaucoup regardé, pour le décaré. Ah, d'accord, parce que je vois la forme du pirate, c'est quelque chose que vous regardez, que vous aimez regarder, en fait, en fait, c'est, attention, on arrive, préparez-vous, mais c'était, voilà, le côté noir aussi, le côté couleur, en fait, que vous aimiez aussi, mais on me montre que, que, qu'il va y avoir aussi une invasion, et que, malheureusement, on tuera votre mari, lui aussi, il va mourir, en fait, vous, vous allez être prisonnière, avec vos enfants, on me montre que vous allez, être prisonnière, avec vos enfants, alors, disons que, votre mari, on le tuera, mais on croira qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, il est blessé, mais, le coup, en fait, a été, a été logé, on me montre, a été logé, il est passé à côté, en fait, d'accord, mais, on le croira mort, et vous, on vous emprisonnera, avec vos enfants, vous serez prisonnière, en fait, avec vos enfants, et on, on vous ramènera, en France, en fait, où, il n'y aura pas de jugement, on ne montre pas forcément, un jugement, où vous serez, prisonnière, en fait, alors, je ne sais pas si c'est la France, non, je ne pense pas que c'est la France, ou c'est l'Espagne, ou l'Angleterre, vous serez prisonnière, et, le roi, en sachant que vous êtes sa fille, en fait, que vous êtes, eh bien, il, il interférera pour vous libérer, au bout de trois ans, trois ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, en fait, le roi, c'est bien joué, 14, oui, ok, interférera pour vous libérer, en fait, pour vous libérer, et puis, pour vous libérer, de, libérer, vous et vos enfants, en fait, puisque n'oublions pas, vous êtes sa fille, il est, il est forcément, même s'il n'y a pas eu de reconnaissance de sang, et tout, puisque, bon, à l'époque aussi, votre mère aurait pu très bien goucher avec un autre homme, d'ailleurs, les femmes, ce n'était pas forcément, mais, on me dit que vous étiez sa fille, et, 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 donc, ça veut dire vos enfants, les petits-enfants, les vices, d'accord, donc, les enfants seront libérés, vous serez libérés, les enfants seront libérés, vous aurez une dot, vous aurez de l'argent, il vous donnera quelque chose, pour repartir, en fait, et, on me montre que vous partirez, en fait, que vous repartirez, disons que vous allez négocier, négocier ça en secret, en fait, d'accord, c'est en secret, et, beaucoup de choses étaient en secret, à l'époque, et que vous négocierez, vous partirez rejoindre votre mari, votre mari, qui est resté vivant, qui s'est fait passer pour quelqu'un de mort, mais qui est vivant, et vous repartirez vivre, alors, je ne sais pas où, mais on me montre que vous partirez, vous ne reviendrez plus, et là, en fait, on vous demandera de ne plus, vous aurez une dot qui vous permettra de ne plus avoir besoin d'aller sur les mers, piller ou quoi que ce soit, vous aurez ce qu'il faut pour ne plus rien, pour ne plus manquer de quoi que ce soit, en fait, bon Marie, alors, quand on me montre, comment dire, Pirates des Kérailles, c'est drôle, parce que moi, je ne l'ai pas vu, ce film-là, je n'ai vu que des extraits, en fait, et c'est drôle, c'est un film qui ne m'a jamais trop attirée, j'ai vu des petits extraits comme ça, vous savez, quand tu as cette jeune fille qui est sur le truc, qui saute, d'avis et à l'autre, c'est vous, en fait, c'est une noble, dans l'histoire, c'est une fille de son noble, oui, c'est vous, en fait, on me dit, c'est vous, c'est votre histoire, en fait, ce film, et votre histoire, en fait, elle représente, elle est Anne, en fait, cette Anne, qui est noble, et qui, et qui, mais moi, je ne l'ai jamais vue, j'ai vu que le, comment dire, l'entracte, en fait, le petit feuilleton qu'on donne avant de montrer le film, je n'ai jamais, voilà, et, et en fait, cette fille, cette belle fille, cette jeune fille mince, élancée, qui a un fort caractère, et tout ça, en fait, c'est vous, c'est votre, ce film vous représente, en fait, on a tiré de cette histoire, dans ce film, c'est une histoire qui vient de, qui est de Anne, en fait, et qui, et c'est votre histoire, en fait, Marie, et c'est pour ça que vous avez été attirée, à regarder ce film, certainement, plusieurs fois, oui, d'accord, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard, dans les choses, et, et, et quand vous avez regardé ce film, alors, bien sûr, il y a beaucoup d'imaginaires, parce que j'ai vu des pieuvres, des trucs comme ça, bon, ça, c'est, c'est, voilà, il y a le côté fantastique, mais, vous viviez le côté fantastique, dans vos, quand vous partiez, pour vous, c'était fantastique, c'était la liberté, c'était, 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 les hommes, vous appréciez aussi, vous portiez bonheur, en fait, il y avait, tant que vous étiez sur le bateau, tout se passait très bien, en fait, si c'était vous qui dirigez, tout se passait très bien, et vous avez dirigé le bateau, à un moment donné, quand votre mari, c'est, vous l'avez cru mort, vous vous êtes défendu, défendu pour, vous n'avez pas quitté le navire, vous avez été jusqu'au bout, d'accord, vous avez mené la bataille, vous avez été jusqu'au bout, en fait, vous n'avez pas lâché le, et c'est justement, ce côté brave, que vous avez eu, que le roi apprécie, parce que lui, n'a jamais eu cette bravoure, que vous aviez, vous, en bravoure, c'était la bravoure, de votre mère, en fait, mais lui, n'a jamais eu cette bravoure, en fait, pas du tout, il apprécie, il aurait aimé, si vous auriez été un homme, je pense que là, il aurait fait de vous, tout de suite, un duc, ou il aurait reconnu, quelque chose, mais pas cette période-là, vous étiez une fille, une bâtarde pour lui, si vous étiez un garçon, certainement, il y aurait quelque chose, mais c'est pas grave, vous avez été jusqu'au bout, on montre une femme, qui a été, je veux dire, une conquérante, vous avez quand même vécu, jusqu'à l'âge de 48 ans, on me dit, d'accord, 48 ans, c'est pour les potes, ben oui, on me dit, que vous êtes né au mois d'août, alors le 28 août, on est le 29, 28, 29 août, d'accord, de l'année, 1660, 1661, 1662, d'accord, et vous êtes partie, à vos 48 ans, 49 ans, vous avez vécu, après, caché, avec une, une grande maison, de la terre, la tranquillité, et en fait, vous racontiez souvent, des histoires, à vos enfants, des aventures, mais, toujours, en compte, et pas forcément, que c'était vous, qui était, disons, pour ne pas, vous recommenciez, une nouvelle vie, avec votre mari, et, on vous demandait, d'être, comment dire, on vous demandait, d'être discret, aussi, sur ça, il a été sauvé, votre mari a été sauvé, sur un autre navire, en fait, on l'a sauvé, en fait, d'accord, on l'a sauvé, d'accord, vous êtes morte, en hiver, on me dit, en hiver, de l'an, de l'an nouveau, donc, de l'an nouveau, souvent, il dit, c'est, à la, à la nouvelle année, ça veut dire janvier, en fait, d'accord, voilà, alors, on vous appelait, Anne la bretonne, on vous appelait, Anne le, si Dieu le veut, en fait, parce que, on disait souvent, si Anne, elle veut, ben Dieu le veut, en fait, c'est les hommes qui disaient ça, parce que, il y a ce côté, très intuitif, sur les choses, si, si, si Anne dit quelque chose, c'est parce que Dieu le veut, donc, on suit Anne, donc, vous suivez comme ça, c'est vos surnoms, en fait, est-ce que, est-ce qu'il y a des gens, de cette ville-là, qui sont avec moi, dans cette ville-là ? Alors, est-ce que vous avez perdu, un petit garçon ? Non, je n'ai jamais eu d'enfant, vous n'avez jamais eu d'enfant ? Mais j'ai eu un frère qui est décédé, qui est parti jeune ? D'accord. Il n'y avait même pas un homme. Voilà. Là, c'est un lien avec votre fils, en fait, ce petit garçon, qui fait un petit coucou et qui repart. D'accord. Voilà. Mais que vous considérez un petit peu comme votre bébé, en fait. Voilà. Voilà. Alors, l'âme de votre frère est partie parce qu'elle devait partir. D'accord, Marie ? Oui. Voilà. Personne n'est responsable. Non. Ah ben non. C'est comme ça. Après, est-ce qu'il y a des gens, je n'en sais rien, on n'en parle pas ? D'accord. Disons que, alors, est-ce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qui font partie de la vie de... votre mère. Ah bon ? OK. Votre mère. Mais, vous n'êtes pas proche de votre mère, Marie, aujourd'hui ? Compliqué ? C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Bien sûr. Voilà, on me dit compliqué. Mais, il y a eu une cassure aussi à ce moment-là. OK. D'accord. de... Je veux dire, le fait de partir, de ne pas être prudente, il y a une cassure pour vous. Vous avez souffert à cette période-là du manque de votre mère, celle-là avait été là, mais dans ce monde-là, vous souffrez encore d'une manque de communication, de compréhension avec votre mère. Ah, parce que du coup, ma mère-là, c'était ma mère-là-bas. Exactement. D'accord. D'accord. Mais je ne vois pas d'autres personnes, je ne vois que votre mère. C'est pour ça que, peut-être votre vie, comme vous, vous l'entendez. Ah, oui. D'accord ? Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Et est-ce que je suis une nouvelle âme ou est-ce que je suis une ancienne âme ? Non, vous êtes une ancienne âme puisque vous avez vécu plusieurs vies, il n'y a pas... On va parler d'une autre vie encore. D'accord ? Si vous voulez, si vous permettez. Oui. Voilà. Déjà, celle-là, elle est déjà... Oui. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Anne, c'est mon deuxième présent. D'accord. Donc, tout est... tout est significatif de toute façon. C'est votre histoire. Ok. Allez. Ok. Alors, on me parle de la deuxième période de la Deuxième Guerre mondiale, mais on parle avant tout une première... Avant la Deuxième Guerre mondiale, on montre une naissance qui est dans les années 1913, je dirais 1913. Voilà. Alors, là encore, c'est drôle, l'année du mois d'août, vous aimez naître au mois d'août, ou quoi, le... Né au mois d'août encore. Alors, je n'ai pas les dates, mais né au mois d'août 1913. Voilà. Alors, disons que là, vous êtes en France, on me montre aussi, et vous êtes votre famille de classe ouvrière. classe ouvrière, vous êtes issu de... Vous avez des frères... Non, vous n'avez pas de frères, vous n'avez pas de frères, vous avez deux sœurs, vous êtes la troisième. En fait, vous êtes l'aînée de deux sœurs derrière vous, d'accord ? C'est vous l'aînée. Alors, votre père est ouvrier, votre mère s'occupe de la maison, mais on voit quand même quelqu'un qui travaille dans le ménage, quelqu'un qui travaille dans le ménage, quelqu'un qui va travailler, qui lave le linge, en fait, quelqu'un qui... On voit quelqu'un qui est dans la lessive, en fait, tout ce qui est les mains, quelqu'un qui travaille, voilà, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui va donner un coup de pouce et puis, elle a des heures comme ça, une fois, quand on lui demande, une fois c'est oui, une fois c'est non, voilà, elle a des heures, voilà, ce n'est pas toujours qu'on lui demande, mais quand il y a un trop de travail, on lui demande, on demande son aide et on voit quelqu'un qui va vite. Alors, vous allez grandir dans ce milieu ouvrier, en fait, où le communiste va prendre un grand rôle aussi, c'est la période communiste, voilà, et on voit en vous ce côté aussi communiste en vous, ce côté pour la jeunesse, pour le droit à tout le monde la même, pour tout le monde la même chose, voilà, on voit une femme, une jeune femme qui a envie de changement, de changer des situations, qui a envie de changer l'histoire de la femme, en fait, quelqu'un qui a besoin de, voilà, alors, vous n'avez pas fait de bac ou quoi que ce soit, mais on voit quelqu'un qui prend des études en main, qui profite aussi de travailler et en même temps d'étudier, d'étudier, vous allez passer des certificats d'études, en fait, des examens comme vous pouvez aussi, parce qu'il faut aussi aider votre père, il faut aider votre mère, mais en même temps, je veux dire, on voit une fille qui est convaincue d'un changement féministe à fond, voilà, et vous allez avoir un diplôme d'actylographie, en fait, de secrétariat, vous allez apprendre aussi l'anglais, c'est très important pour vous, très important pour vous d'apprendre aussi l'anglais pour pouvoir traduire des choses, voilà, et le côté, pourquoi pas travailler dans le ministère s'il faut, on voit quand même que c'est très important pour vous, tout ce côté-là. Alors, vos parents sont, immigrés italiens, sont immigrés italiens, et la vie n'est pas facile, mais on voit que, je veux dire, vous voulez avoir votre place, alors ça aussi, parce que dans l'autre vie, vous avez quand même une vie assez forte, et donc, on récupère aussi une partie de cette vie conquérante, tout ça, si je dois revenir en tant que fille, finalement, il faut que je me fasse aussi ma place, voilà, dans le milieu universitaire que vous êtes, vous allez rencontrer votre chéri, votre amoureux, voilà, vous allez réussir dans vos études et tout ça, tout ce que vous entreprenez, on voit une fille qui va étudier tout ce qui est la philosophie et la politique ouvrière aussi, voilà, pourquoi ne pas travailler aussi dans l'entreprise familiale, je veux dire, l'entreprise familiale qui fait travailler votre père et d'autres ouvriers aussi, on voit ce côté aussi, mais ce n'est pas forcément ce que vous recherchez, on voit que vous allez rencontrer votre mari donc à l'université qui est journaliste, qui deviendra journaliste dans tout ce qui est journaliste, voilà, tout ce qui est lié à l'écriture et tout ça et vous allez vous marier en fait assez rapidement parce que vous êtes enceinte en fait, d'accord, voilà, vous allez travailler pour tout ce qui est lié au, vous avez le théâtre, la lecture, tout ce qui est dans ce milieu-là en fait, il y a à l'époque tout ce qui est cinéma, ça commence à cette période-là, il y a déjà le cinéma mais tout ce qui est le théâtre du cinéma, vous aimez tout ce côté-là, ce monde-là et avec votre mari, par rapport à son travail, vous allez prendre une décision d'aller aussi en ligne de miel, en ligne de miel, en Amérique, en Argentine, aussi, il y a cette période-là, il y a ce côté aussi révolutionnaire en, il y a, comment il s'appelle, je veux dire, à cette période-là en Argentine, il y a, oh, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, il y a ce côté aussi révolutionnaire à cette période-là et en fait, vous allez chercher des idées, vous regardez comment le peuple agit, ce côté-là, au niveau aussi, les jeunes qui veulent prendre aussi la place, qui en a marre, que ce soit aussi les vieux qui veulent gérer encore dans des anciens, des anciennes, comment dire, coutumes, ou des anciens, voilà, et on prend des idées et vous aimez écrire, on montre quelqu'un qui adore écrire, vous aimez écrire et tout ça et, alors, vous avez deux filles jumelles et c'est, c'est vos parents qui s'occupent de vos deux filles jumelles en fait, quand vous allez aller en Argentine, disons que c'est un mariage qui a été vite arrangé, vite fait, parce que bon, vous étiez enceinte avant et puis qu'à l'époque, ben ça, ça ne se faisait pas trop, on consommait après le mariage, on ne faisait pas la consommation avant, voilà, et vous avez fait complètement un parcours différent des femmes, mais cette femme pour la contraception, les femmes pour la liberté, la femme pour l'expression, les femmes dans les études, en fait, c'est tout ça en fait que vous voulez mettre en place, des choses comme ça, alors vous allez faire partie d'un mouvement communiste à cette période, aussi communiste et puis adhérer à la jeunesse, à la formation, voilà, quand vous allez revenir, parce que vous sentez quelque chose qu'il faut rentrer et vous allez rentrer en pleine période de début de la guerre, en fait, voilà, en pleine période de début de la guerre, vous vous appelez Marie, Marie-Charlotte, c'est votre prénom, voilà, Marie-Charlotte et votre mari s'appelle Pierre aussi, là, décidément, vous n'avez que des pierres, et vous venez récupérer vos enfants en fait, d'accord, mais vous allez avoir des amis qui vont malheureusement être tués parce qu'ils sont en révolution avec ce qui se passe, en fait, vous êtes contre la guerre, vous êtes, et puis, bon, cette guerre va éclater, vous avez des amis qui vont mourir, vous avez des amis universitaires, avec qui vous avez été à l'université, qui sont aussi les amis de votre mari, aussi de Pierre, et c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher, et vous allez vouloir, pas forcément vous échapper, mettre la pierre à l'odifice, en fait, vous allez mettre vos enfants en sécurité en Espagne, en Italie, pardon, alors que ça ne se passe pas très bien en Italie, et disons qu'à cette période-là, les Italiens, je veux dire, le gouvernement italien est pour, il devient fasciste, mais vous sentez que vos enfants sont quand même en sécurité, et on parle à Sicile, et vos enfants seront sur place en Sicile, chez vos grands-parents, en fait, où votre mère et votre père, vous enverrez votre père et aussi vos sœurs en Sicile, ils repartiront en Sicile, et vous, vous resterez avec votre mari pour faire ce qu'il y a à faire, en fait. Alors, on me montre que vous allez faire des tracts, que vous allez, en fait, vous allez devenir révolutionnaire, en fait, vous allez travailler dans la radio aussi, la radio, comment on appelle ça, clandestine, clandestine, disons que, en fait, vous avez appris des choses, en fait, vous savez lire le morse et tout ça, en fait, vous avez étudié toutes ces choses-là parce que ça vous a intéressé, en cause de la première guerre mondiale, vous n'étiez pas souligné sur la première guerre mondiale, donc il y a beaucoup de choses que vous êtes intuitivement préparés, alors, et votre mari et vous, vous allez carrément être là-dedans des jeunes communistes révolutionnaires qui contre l'envahissement, en fait, voilà. Il y a encore ce côté comme cette pirate, cette femme pirate qui a besoin d'aller jusqu'au bout des choses aussi, voilà. Alors, ça va durer un moment, on se cache, il y a l'adrénaline qui est chez vous, la peur, mais il n'est pas question en fait que vous ne participez pas, c'est plus fort que vous en fait, il ne faudrait pas qu'une guerre elle éclate parce que vous seriez au premier poste mariée aujourd'hui encore. Oui, c'est bien. Vous voyez, l'infirmière ou voilà, vous feriez quelque chose pour, en fait, vous ne fuirez pas en fait, vous ne savez pas dire je fuis, je me sauve, non, vous, c'est qu'est-ce que je dois faire pour aider en fait, ce n'est pas pour fuir et voilà, non, vous avez mis en sécurité votre famille et la première chose c'est, je vois le train, disons qu'avant que les trains ne puissent plus rouler, vous avez fait partir votre famille, vos soeurs, vous avez protégé vos soeurs, vous avez en vous ce côté-là qui, on peut vous mettre dans les, à digérer une troupe, vous sauriez très bien le faire, très indépendante, voilà, vous savez ce qu'il faut faire ou pas faire, voilà, et, votre mari va être arrêté, votre jeune mari va être arrêté, il va être fusillé encore une fois, encore une fois, oui, parce qu'en fait il est, il est le, il est le deuxième mari avec qui vous n'aviez pas pu vivre, que vous avez eu le petit garçon avec lui, oui, voilà, et avec Jean, voilà, le premier mari que vous avez, le deuxième mari que vous avez eu qui est décédé, voilà, vous avez fait cette, vous avez décidé de faire cette vie avec lui, voilà, c'est un homme que vous avez aimé énormément, que vous avez aimé énormément, mais au fond de vous, vous saviez qu'il fallait faire ça, vous auriez pu très bien aller en Sicile tous les deux et peut-être passer en Tunisie et par la suite trouver une, mais non, vous êtes resté là, c'était plus fort que vous, c'était, c'était plus fort, c'était, c'était comme ça, c'est, il y a des gens que c'est, on se met en avant, on est des boucliers, vous avez été des boucliers et vous avez amené, vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup sauvé des personnes aussi, vous avez permis à des personnes d'être sauvées aussi, vous vous serez arrêté, vous serez arrêté, on vous enverra dans le camp de, d'accord, on vous enverra dans le camp de, comment on appelle ça, au switch, c'est ça, au switch, oui, oui, vous serez prisonnière du camp, voilà, vous serez prisonnière, pour ne pas, ben là, vous n'êtes pas nourri, voilà, vous n'êtes pas nourri, on vous bat, on vous donne pas à manger, en fait, vous n'êtes pas dans le camp où vous donne à manger, où vous ne pouvez pas manger, en fait, ça dépend de l'endroit où vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas intellectuellement assez importante à leurs yeux, et en fait, comme votre mari est mort, vous ne trouvez pas, disons que vous essayez au début de survivre pour vos enfants, pour vos soeurs, pour votre mère, pour votre famille, et puis à un moment donné, ben, vous allez lâcher, vous allez perdre espoir, en fait, vous devenez un peu folle, en fait, et en fait, ce qui vous accroche, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est les bons moments que vous avez passés, c'est les études, c'est vos amis, en fait, les moments passés avec vos amis, les rires, les connaissances, en fait, vous vous accrochez à votre passé, c'est ça qui vous permet, mais deux ans là-bas, c'est impossible, c'est pour vous, c'est trop, et la folie va s'emparer de vous, et vous décéderez suite à une maltraitance, en fait, certaines de vos amis seront libérées, la Croix-Rouge permettra de libérer, mais en fait, vous ne cherchez pas, en fait, vous auriez pu être libérés, mais vous voyez, vous êtes encore dans le sacrifice, on ne peut plus rien faire pour vous, comment dire, vous toussez, vous avez laissé trop de temps, permettre trop de temps pour qu'on vous sauve, en fait, vous auriez pu partir, mais pour vous, il y a des enfants plus jeunes et qui n'ont pas encore vécu, et qui peuvent encore avoir ce droit de vivre encore, peut-être de devenir mère, et vous remercier, vous êtes très en colère après Dieu, alors que Dieu n'a rien à voir avec ça, mais c'est l'homme, en fait, ce n'est pas Dieu, très en colère après Dieu, de vous avoir abandonné, en fait, alors qu'il n'est pas responsable de l'humain, ce qu'il fait, en fait, il le laisse notre libre arbitre, et on voit une grosse colère, et puis après, pour vous, le côté divin revient en vous, en disant, si ces enfants sont là, c'est eux que je dois sourire encore, et vous allez permettre à des enfants de partir à votre place, en fait, voilà, donc il y a des personnes, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont pu échapper à ce lieu, mais si certains enfants sont partis, c'est grâce à vous, Marie, c'était votre place, en fait, voilà, 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 je vois un décès vers l'âge de 30, une trentaine, 30 ans, 34, 32, voilà, voilà, dans cette vie-là, vous vivrez plus longtemps, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai plus longtemps, donc, vous vivrez plus longtemps, voilà, d'accord, voilà, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on ferme ce livre-là ? Je vais poser la même question pour la deuxième vie, est-ce que, alors, votre, le deuxième mari que vous avez eu était votre mari Pierre dans cette période-là, oui, c'est ça, oui, c'est, comment dire, je pense que, alors, ce que je suis en train de demander, je pense que le mari que vous avez perdu dans l'autre vie s'appelait Paula, dans la première vie, le deuxième mari s'appelait Paula, ou Pierre ou Paul, je ne sais plus, mais il y a un Paul ou un Pierre, voilà, d'accord, voilà, alors, c'est un peu confus parce que je n'ai plus accès au premier, est-ce que c'est Paul ou Pierre, mais bon, il y a un premier prénom, un deuxième prénom, d'accord, voilà, je ne peux plus, voilà, mais, on me montre, alors, c'est vrai que ce n'est pas joyeux, d'accord, mais ça permet de vous connaître, d'être aussi, Marie, ce côté sacrifice, ce côté, je passe l'autre avant, je peux patienter, je peux, voilà, mais des fois, on ne peut pas patienter, des fois aussi, il faut prendre aussi, le taureau, empêcher le taureau de vous, de vous broyer aussi, d'accord, voilà, mais, vous savez, moi, j'ai aussi une vie juive, en fait, où je me suis vue, et j'avais 16 ans, où je devais protéger des enfants, et je suis morte avec eux, gasifiés, là, ça a été carrément le gaz, où j'étais nue, voilà, donc, vous voyez, chacun est parti, d'une certaine façon, ou d'une autre façon, voilà, et je sais que c'est très touchant, c'est parce que c'est des moments très difficiles, d'accord, moi, je n'ai même pas attendu, je suis restée, je crois, une semaine ou 15 jours, dans un endroit, et on ne nous nourrissait pas, et puis après, quand, pour moi, ça a été une libération, ça a été une libération rapide, et il valait mieux partir comme ça, que deux ans ou trois ans, comme vous, vous l'avez fait, d'accord, et certaines jeunes filles, ont été abusées aussi, vous, vous n'avez pas été abusées, voilà, voilà, bon, vous avez des questions, alors, est-ce que vous avez de la famille italienne, ou, mes grands-parents étaient italiens, d'accord, pas mes arrières-grands-parents, d'accord, de Cécile, ou de, oui, il y a des choses qui, forcément, reprend, des choses, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui, qui est bon, mais oui, parce que, en fait, parce que, dans l'ADN, il y a aussi ce côté-là, il y a un tout qui se mélange aussi, je veux dire, d'accord, moi, en fait, vous ne me donnez que votre date de naissance, qui a été donnée, vous m'avez donné votre date, pour aller chercher l'information de votre livre, en fait, j'ai besoin de votre, parce que des, des maris, il y en a plein, d'accord, voilà, et peut-être avec votre nom de famille, j'en sais rien, si c'est votre nom d'épouse, voilà, souvent, on me donne le nom d'épouse, ce n'est pas grave, c'est là, c'est votre prénom, et la date de naissance, qui me, qui me convient, en fait, pour aller chercher l'information, votre source, en fait, la source de ce que vous êtes, mais je pourrais dire, Marie, que vous avez été très, très courageuse, et je vous en fais félicite, en fait, d'accord, parce qu'on voit une femme déterminée, quelqu'un, vous êtes une révolutionnaire, ou quelqu'un qui, qui se bat pour, pour une égalité, pour, voilà, pour, pour un équilibre, pour, pour une société juste, pour un équilibre des étudiants juste, aussi, la jeunesse, aujourd'hui, si on la sacrifie, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard ? Il faut absolument s'occuper de cette jeunesse, qui est un petit peu, un peu, dans les jeux vidéo, c'est une jeunesse qui est un peu perdue, là, il faut absolument que cette jeunesse, elle, elle, elle soit dans la vie, dans la vie réelle, et pas dans la, dans la fumette, et tout ça, en fait. Est-ce que, est-ce que c'est mon point, mon point commun de mes vies ? Oui. Oui. Ah oui, complètement. Je ne sais pas ce que vous faites en métier, mais c'est un rôle important avec ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Ou dans une association, ou de remettre les jeunes dans la droiture, ou voilà, il y a quelque chose vraiment là-dedans qui est important. et des fois, il suffit d'aider une personne pour que cette personne, elle soit un leader de quelque chose. Il suffit un mot, une phrase, pour déclencher quelque chose. Oui, donc, c'est l'aide à la personne, en fait. Oui, exactement. Vous travaillez avec les jeunes, Marie ? Non, je travaille avec les étrangers. Avec les étrangers ? Mais les jeunes aussi. Oui, il y a de tout ça. Voilà. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est laisser une chance aussi à ses étrangers, d'y arriver, de s'intégrer. C'est un pays d'accueil que nous sommes aussi. Donc, c'est un pays d'accueil où, je veux dire, on leur donne une deuxième chance, et cette chance, il faut la saisir, il faut étudier, il faut essayer de faire un maximum, parce que leurs enfants auront aussi cette capacité de transmettre, d'être... Puis bon, c'est des jeunes qui ne sont pas encore dans la connexion, trop connectés, qui veulent vraiment de la vie, en fait, qu'ils ont envie de vivre. Nous, malheureusement, on a une jeunesse qui est complètement dans les réseaux sociaux, trop dans les réseaux sociaux, qu'ils oublient trop la réalité des choses. Soit totalement désintéressée, soit... Complètement désintéressée, c'est ça. Il faut faire une part des choses. On va avoir un monde complètement divisé, désintéressée, complètement rien foutiste, et puis de l'autre côté, trop... Trop... Peut-être trop... Tout est écrit, de toute façon. Il y a une raison pour ça aussi. Ah, c'est sûr. Voilà. Et dans ma deuxième vie, mes filles, elles sont souvent sorties ? Oui. Oui, oui. Elles ont été élevées par vos soeurs. OK. Par vos soeurs, par vos deux soeurs, en fait. Elles n'ont pas été séparées, vos filles n'ont pas été séparées. Et elles ont toujours... Et elles ont toujours... Vos soeurs ont toujours parlé de vous comme une héroïne, et vous étiez une héroïne. Elles ont beaucoup prié pour vous. Voilà. Et malheureusement, elles ne savaient pas où vous étiez, mais elles se sont occupées. Elles ont étudié, vos deux filles ont étudié, elles sont devenues... Une est devenue chercheure, et l'autre est devenue médecin. Mais elles ne sont pas restées en Italie, en fait. Elles ont fait des études par la suite. Elles sont parties en Amérique. Et elles sont parties en Amérique ? Oui, elles sont parties avec vos deux soeurs. Elles sont mariées, vos soeurs se sont mariées, et elles sont parties en Amérique. Il y a moyen qu'elles soient rencontrées ? Certainement. 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 Ah oui, certainement qu'elles sont en vie. Alors, ça c'est incroyable quand on arrive à retrouver... Ça m'est arrivé de donner une information sur ça. Mais ça vous ferait souffrir. Ah ben non, c'est sûr. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en tant de mari, vous devez vous-même faire votre propre famille. Bien sûr, et puis de toute façon, si elle ne vous croit pas, ça ne sert à rien. elle pourrait y croire. Peut-être que... Voilà. Est-ce que vous autorisez, Marie, que votre vidéo soit publiée sur YouTube ou pas ? Oui, oui, oui. Oui, parce que peut-être comme ça, on pourrait rechercher des fois en... Parce que bon, elles sont... J'ai beaucoup de clients en Amérique et tout ça, Canada, qui pourraient permettre peut-être de retrouver... Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. D'accord. Bon, est-ce que pour vous, c'est clair ? Est-ce que vous avez besoin d'autres informations ? Est-ce que... Est-ce que... Je vais vous appeler... Comment elle s'appelait celle de Pirate de Caraïbe ? Anne. Anne. On voit une voix, on remarque une jeune fille, une jeune femme, en fait, tout ce qui a été dit a beaucoup de coïncidences avec votre vie aujourd'hui et comme ça, vous vous comprenez aussi puisque c'est important, disons que même si les relations sentimentales n'ont pas été comme vous vouliez aujourd'hui, alors si, vous avez été amoureuse et tout ça, mais ça n'a... On me dit, tout a une raison aussi de protection que vous vous faites aussi aujourd'hui. Et puis aussi parce que vous êtes très indépendante aussi. C'est clair. Plus qu'indépendante. Et la liberté, ça a un prix aussi. Ah ben oui, aussi. Voilà. Voilà. Et... Et où est le guide ? Vous avez combien de guides ? Guide spirituel ? Vous en avez un déjà. Vous avez un guide spirituel qui vous suit, qui... Voilà. Mais ce n'est pas avec votre guide spirituel que j'ai les informations. Ce sont... Ce sont... Comment dire ? On appelle ça les grands sages qui ont accès à... Les grands sages qui ont accès à votre livre. Je n'ai pas accès à tout. Attention, je n'ai que des... de la lumière, de la clarté qu'on me montre. Voilà. Mais je ne pourrais pas avoir accès à tout. C'est impossible. Déjà, moi, je n'ai pas accès à... J'ai déjà accès à beaucoup de choses de ma vie et de mes vies antérieures, mais je me suis même arrêtée parce que ce n'est pas la peine. Je veux dire, c'est... Ça ne m'apporte pas plus. Je veux dire, à un moment donné, j'en ai fait six ou sept ou huit et puis je me suis dit stop, c'est bon. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui demandent plus perfectionnement des choses plus détaillées. Ça va être plutôt des professeurs, des gens qui écrivent, qui ont besoin de comprendre des choses. Voilà. Ça va être plus détaillé après pour d'autres personnes. Voilà. Mais vous avez quand même une vie très, très riche. Vous devez être fiers de vous. Voilà. Vous pouvez être fiers de vous. Il essaie, il essaie. Voilà. Voilà. Voilà, Marie. Merci.